Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala khatam mursalim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au tour du Coran, dans cette émission Lumière du Coran, dans laquelle nous allons analyser aujourd'hui un passage qui apparaît dans Surat al-Nur, la surat, la lumière. C'est la surat 24, et c'est un passage relativement long qui vient justement éclairer un événement qui a eu lieu à Médine, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a affecté. Et c'est peut-être l'un des événements les plus douloureux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pu vivre. Lorsqu'à l'occasion d'un voyage, sur le chemin du retour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs dizaines de compagnons, ou quelques centaines de compagnons, étaient rentrés ensemble pendant l'une des pauses sur la route, à quelques kilomètres de Médine. Lors de la pause, les gens s'étaient dispersés pour aller s'occuper, faire leurs besoins, etc. par exemple. Et les femmes qui étaient dans ce voyage-là, elles aussi, certaines sont descendues de leur monture, des chameaux sur lesquels elles étaient, et s'étaient dispersées. Parmi les femmes qui étaient présentes, il y avait la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aisha, qui est descendue aussi à son tour de son chameau, qui a quitté la sorte de tente de transport dans laquelle elle était, qui couvrait, qui la couvrait au-dessus du chameau. Et elle s'était un peu éloignée pour aller faire ses besoins. Et c'était vers la fin de la pause. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne l'ordre à ce que le groupe parte, reprenne la route. Et donc le groupe se met à se préparer et puis reprend son chemin vers Médine, alors que Sayyida Aisha, r.a. n'était pas sur son chameau. Mais personne ne s'est rendu compte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de laisser toujours quelqu'un qui reste derrière le groupe, la caravane qui marche pour protéger la caravane, pour avoir, se renseigner, etc., pour ne pas être éventuellement attaqué par derrière. La personne qui était chargée, donc, de ce rôle-là, arrive quelque temps après à l'endroit où la pause s'était faite. Et là, il trouve Sayyida Aisha, r.a. qui était venue, qui n'a pas trouvé le groupe et qui ne savait pas quoi faire. Elle s'est assise à côté d'un buisson et elle attendait que quelqu'un revienne la chercher ou que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rende compte qu'elle n'est pas avec le groupe et qu'il revienne ou qu'il envoie la chercher. Le compagnon qui la voit, il avait son chameau avec lui. Alors, il s'est senti gêné de trouver une femme comme ça, toute seule, dans la nature. Et puis, ce n'était pas n'importe qui, c'était Sayyida Aisha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il fait, c'est qu'il descend de sa monture et il fait un peu baisser son chameau, de telle sorte qu'elle est montée dessus. Et puis, il a tiré son chameau pour rejoindre la caravane. Il a mis quelque temps pour pouvoir les rattraper. Et en les voyant arriver, rejoindre la caravane, dans la caravane, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas vraiment musulmans. Il faut savoir une chose, c'est qu'à Médine, il y avait quelques centaines. Certains historiens les estimaient à environ 400 personnes qui n'avaient jamais adhéré réellement au message de l'islam et que le Coran appelle les hypocrites, qui faisaient semblant d'être musulmans, mais qui, dans les faits, prenaient toujours des positions hostiles à l'islam, mais en le faisant d'une manière limite, d'une manière pas très ouverte, pour ne pas se montrer, agir contre l'islam, parce qu'ils se présentaient comme des musulmans. L'une de ces personnes-là, d'ailleurs c'est le responsable de ce groupe, qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, d'ailleurs lui, l'une des choses qui l'a amené à adopter cette attitude d'hostilité irréversible vis-à-vis de l'islam et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il était la personne qui était destinée, avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, et avant que Médine et les habitants de Médine n'adhèrent à l'islam, il était destiné, par les deux grands tribus qui habitaient Médine, d'être désigné comme chef de la ville de Médine, parce que ces deux tribus, qui n'arrêtaient pas de se corréler, de se faire la guerre, elles ont trouvé, avant l'islam, elles ont trouvé cette personne-là étant neutre ni de l'une ni de l'autre de ces deux tribus, elles se sont mis d'accord pour l'accepter lui comme roi, comme chef de Médine. Donc pour lui, il voyait la couronne se préparer, ou l'approcher, approcher. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arrive à Médine avec les musulmans, et que les deux grandes tribus de Médine décident d'adhérer les deux à l'islam, et le problème des conflits entre eux a été réglé, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en neutre également, donc c'est lui qui a résolu ce problème-là. Et donc, ce Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était à deux doigts d'être le chef de Médine, se trouve écarté par cet intrus, entre guillemets, pour lui, et donc il lui a voulu, et il a décidé de ne pas adhérer réellement à l'islam. Ce Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ayant vu le compagnon revenir avec son chameau, rejoindre la caravane, sur laquelle il y avait une femme, Aisha, r.a. il a fait discrètement une réflexion à l'un de ceux qui étaient autour de lui, lui disant, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre eux, et c'est parti. Cette parole-là a commencé à faire petit à petit, à passer de l'un à l'autre, et puis les rumeurs commencent à courir. Et cette rumeur a entraîné avec elle, même quelques vrais et bons musulmans. On ne sait jamais, on ne sait pas. Qui sait ? Et donc les mauvaises langues, et c'est un aussi qui a joué sur le doute, la suspicion, et puis on ne peut rien dire, on ne peut rien. Et donc c'est cette calomnie dont a fait l'objet Sayyida Aisha, r.a. qui a duré un mois. C'est une crise profonde, sérieuse, qui a secoué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au plus profond de lui-même, sa famille, sa belle famille, la réputation de sa femme, la réputation du compagnon qu'il avait ramené pour rendre service. Cette situation-là de trouble a duré un mois. Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce passage dans Surat al-Nur, la surat, la lumière, pour faire la lumière sur cet événement. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Je vous lis rapidement quelques versets, et puis nous reviendrons sur l'analyse de ces versets, incha'Allah. « Certes, une bande parmi vous a propagé une abominable calomnie. C'est un groupe, c'est pas une personne, c'est un groupe. Parmi vous, entre vous, pas d'entre vous, pas parmi les musulmans. Mais ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. Car chacun des complices est appelé à répondre de son forfait, alors que l'auteur principal de cette médisance subira lui un terrible châtiment. » Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qui attend les gens plus tard. « Quand vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes et simplement dire, c'est là une calomnie manifeste. Pourquoi n'ont-ils pas amené quatre témoins pour appuyer leur accusation ? Ne l'ayant pas fait, ils ne sont au regard de Dieu que des menteurs, ceux qui ont accusé. N'était la grâce et la bonté de Dieu envers vous dans ce monde et dans l'autre, vous auriez subi un terrible châtiment pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancés. et des propos que vous colportiez de bouche en bouche sans en avoir aucune preuve, croyant que la chose avait peu d'importance alors qu'elle revêtait auprès du Seigneur une gravité exceptionnelle. Nous reviendrons sur ce récit-là, sur les versets qui ont été révélés pour le commenter et montrer aux musulmans comment se comporter dans des situations pareilles. Nous reviendrons dans quelques instants. Barakallahu fikum pour votre attention. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Chers frères et sœurs, nous revenons donc à l'analyse de ce passage qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, la surat 24, surat al-Nur pour faire la lumière autour de cette calomnie dont a été victime la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc je reprends la lecture de ce passage qui contient donc un certain nombre de recommandations et de commentaires divins sur cet épisode. Pourquoi n'avez-vous pas dit en entendant ces racontards et ne nous s'y est pas de tenir de tels propos ? Gloire à toi Dieu ! C'est une calomnie atroce. Dieu vous exhorte à ne plus jamais commettre de pareilles erreurs si vous êtes de vrais croyants. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants subiront des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre car Dieu sait et vous, vous ne savez pas. Et n'était la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde vous auriez déjà subi ces rigueurs mais Dieu est plein de clémence et de mensuétude. Allah subhanahu wa ta'ala ici qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il nous dit à ce propos ? Il nous dit d'abord que c'était un groupe une bande il emploie le terme une bande Ross-Batton c'est une bande qui a pris en charge la diffusion de cette calomnie. Bien sûr il y a le noyau dur le moteur et puis ça a été repris par quelques-uns parmi vous. Cette bande-là qui essentiellement est formée d'hypocrites ceux qui ont cherché et qui n'ont jamais épargné une occasion pour faire la guerre à l'islam déstabiliser les musulmans et bien c'est eux qui ici ont été derrière cette calomnie pour également discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa femme et semer le désordre déstabiliser l'ensemble de la société de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala juste après cette affirmation-là il dit ne pensez pas que c'est un mal pour vous au contraire c'est un bien pourtant a priori quand on voit l'incident on ne voit pas on n'y voit pas de bien Allah subhanahu wa ta'ala affirme que derrière ce mal et bien il y a un bien il y a un bien c'est-à-dire c'est une occasion à travers laquelle vont être repérées et reconnues les personnes qui cherchent à nuire au début bien sûr ils sont restés pendant la confusion ils sont dans le noyer mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce passage pour blanchir Sayyida Aisha radiyallahu anha et le compagnon Safouen radiyallahu anha et bien là ils ont été dévoilés donc premier bienfait c'est que Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet épisode va montrer ceux qui cherchent à nuire ceux qui colportent ces propos et qui n'adoptent pas cette attitude de prêter plutôt de bonne intention aux croyants ou croyantes deuxième point positif c'est que Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet incident là et bien il va saisir cette occasion pour leur apprendre comment faire face à ce genre de situation quand on se trouve dans une situation où des accusations fusent de partout et on ne sait plus quoi penser et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un certain nombre d'attitudes et de mesures sur lesquelles nous allons revenir et la troisième le troisième aspect positif c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer veut montrer aux musulmans que la question d'accuser comme ça facilement est quelque chose de grave grave dans le sens de sa capacité de nuisance si on laisse les langues dire ce qu'elles veulent et bien ça peut porter de grands préjudices à l'ensemble de la communauté une société elle peut être complètement divisée par une série de de mauvaises informations ou de désinformations ou de calomnies et bien Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un exemple un échantillon de qu'est-ce que ça peut faire donc vous devez être attentif et vous ne devez pas vous laisser aller à parler facilement des autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa part lui qui a qui était le premier ou la ou la deuxième victime de cette calomnie et bien nous savons qu'il est resté droit correct digne historiquement il n'a nous n'avons aucune trace d'une déclaration ni pendant la calomnie ni après la calomnie de vengeance ou de critique aucune parole qui n'est pas digne du statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté posé fidèle à ce poste de prophète sallallahu alayhi wa sallam au caractère qui était le sien et aux valeurs qu'il portait et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala décrit quelques mesures que les musulmans auraient dû prendre lorsqu'ils se sont trouvés face à cette calomnie il dit d'abord que la première mesure que vous aurez dû avoir que vous aurez dû prendre quand vous avez entendu cette calomnie les croyants et les croyantes auraient dû avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes c'est à dire au début vous dites non c'est gros c'est des compagnons c'est gros ils ne peuvent pas faire ça il y a quelques compagnons qui ont réagi comme ça il y a un compagnon qui s'appelle Abu Ayyub l'Ansari qui a été interrogé un jour par sa femme et lui dit Oum Ayyub Oh Abu Ayyub t'as entendu ce que les gens disent à propos de Aisha il lui dit oui j'ai entendu c'est un mensonge tu l'aurais fait toi ça Oum Ayyub est-ce que toi t'aurais fait ça elle lui dit jamais de la vie Wallahi j'aurais jamais fait ça et là Sayyida Ayyub lui dit mais Sayyida Aisha elle est encore mieux que toi c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on pourrait penser quelque chose de ce genre d'elle comment on pourrait penser d'elle d'autant de mal deuxième mesure qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici préconise c'est que après avoir supposé plutôt d'abord le bien et pas le mal il dit pourquoi n'ont-ils pas amené quatre témoins pour appuyer leur accusation c'est chercher des preuves on affirme cherchons des preuves et s'il n'y a pas de preuves alors là c'est le mensonge sinon la porte est ouverte pour accuser tout le monde par ce qu'on veut on peut accuser n'importe qui par n'importe quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans ce genre de situation vous devez avoir une retenue un une réserve vous leur prêtez d'abord de bonne intention deuxièmement vous cherchez des arguments et des preuves et s'il n'y a pas de preuves il ne faut pas se permettre d'accuser d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a prévu que celui qui accuse quelqu'un d'adultère une sanction dure s'il ne peut pas apporter quatre témoins qui démontrent qui prouvent son accusation ce sont là quelques leçons quelques enseignements tirés de ce passage très riche d'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à tirer profit du Coran à nous en inspirer à nous inspirer du Coran et de sa lumière dans la vie de tous les jours qui nous donne également la force de plonger dans son univers de le comprendre et de s'en imprégner barakallahu fikum pour votre attention wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh du Coran de la vie